Plus de 6 mois après le drame de la rue d'Aubagne, 264 arrêtés de péril ont été prêts à Marseille, soit 6 fois plus qu'en 2016 sur toute l'année. Le nombre de procédures de péril graves et imminents a nécessairement augmenté depuis le dramatique accident de la rue d'Aubagne. Mais je pense qu'il faut quand même rester assez peu alarmiste de manière générale. Il faut simplement avoir une vigilance accrue sur les signes qu'on peut constater à l'intérieur de l'habitat ancien, qui peuvent commencer par des infiltrations, des fissures, des affaissements de planchers qui peuvent être dus à des suppressions de cloison. Moyennant quoi, ça permet avant tout de réagir en amont, de désigner des professionnels compétents et d'identifier la difficulté pour voir s'il y a ou non un risque d'effondrement. Ça permet de prémunir l'immeuble de conséquences dramatiques et de protéger son investissement.